Le mode Street View de Google Maps vous permettra de naviguer à travers des cartes avec des photos à 360 degrés. Vous allez voir comment cela fonctionne. Donc je rejoins ici Google Maps en cliquant sur le lien Maps et je vais effectuer une recherche. Par exemple, je recherche la place de la Concorde à Paris. Donc je clique à cet endroit-ci et je me retrouve immédiatement au niveau de la place de la Concorde. Si maintenant je souhaite mieux voir la place de la Concorde, vous voyez, je vais ici créer un zoom. Je peux aussi utiliser le petit bouton plus. Et vous le voyez, j'ai ici un petit personnage que je vais pouvoir placer sur la route. Donc je clique sur le petit personnage orange, je maintiens le bouton de la souris appuyé et j'ai un certain nombre de rues qui apparaissent de couleur bleue. Je vais positionner le personnage sur l'une des rues de couleur bleue comme ceci. Je lâche le bouton de la souris et donc vous le voyez, je vais avoir au bout d'un instant une vue Street View qui est activée. Je vais maintenant pouvoir naviguer à travers cette vue Street View, mais tout d'abord je vais masquer le volet de gauche pour que nous puissions bien voir ici l'affichage Street View. Donc maintenant que j'ai cet affichage, je peux bien sûr me déplacer à l'intérieur de l'affichage. Je vais utiliser ici les différents boutons qui se trouvent sur la gauche. Je peux cliquer sur le bouton vers la droite ici pour voir un petit peu plus vers la droite comme ceci. Je peux cliquer vers la gauche donc pour revenir en arrière. Je peux aussi ici regarder plus vers le haut pour voir donc le ciel. Je clique ici sur le bouton vers le bas pour regarder un petit peu plus vers le bas. Vous pouvez aussi utiliser la vue à 360 degrés pour effectuer une rotation. Je clique ici sur le nord, je maintiens le bouton de la souris appuyée et donc vous le voyez, en déplaçant ici le nord tout autour de ce cadre, je vais pouvoir effectuer une vue à 360 degrés. Vous avez aussi la possibilité de zoomer. Il vous suffit de cliquer ici sur plus. Vous aurez un zoom sur l'image. Je clique plusieurs fois sur plus pour effectuer deux zooms. Je peux cliquer sur moins pour revenir en arrière et donc avoir un zoom arrière. Vous pouvez aussi utiliser la souris pour naviguer à l'intérieur de la vue Street View. Lorsque vous allez cliquer sur la petite flèche comme ceci devant, cela vous permet d'avancer, vous le voyez, à l'intérieur de la route. Vous pouvez cliquer plusieurs fois sur les petites flèches pour bien naviguer à l'intérieur d'une route. Vous pouvez revenir en arrière donc en regardant un petit peu plus bas avec un glisser déplacé, vous le voyez comme ceci. Je vais pouvoir retrouver la petite flèche vers le bas. En cliquant comme ceci, vous le voyez, je vais simplement reculer à l'intérieur de cette rue. Vous pouvez aussi utiliser le rectangle pour zoomer sur différentes parties. Vous le voyez, ici j'ai un cercle. Le cercle me permet d'aller à l'endroit que je souhaite. Je clique ici, donc avec le cercle, vous le voyez, pour avancer très rapidement à l'intérieur de la rue. Ici, par exemple, sur la gauche, je vais avoir des bâtiments. Si je positionne le curseur de la souris sur le bâtiment, vous le voyez, c'est un rectangle qui apparaît. Si je clique ici avec le rectangle, c'est un zoom que je vais effectuer. A chaque fois que je clique, je fais un zoom avant. Au bout du troisième clic, j'ai le zoom avant maximum. Je vais cliquer sur à nouveau le rectangle pour effectuer un zoom arrière. Sachez que vous pouvez aussi utiliser le clavier. Je me remets ici à l'intérieur de la route et j'utilise le clavier, la touche avant pour avancer, la touche arrière pour reculer, la touche sur la droite pour regarder un peu plus vers la droite et la touche à gauche pour regarder un petit peu plus vers la gauche. Vous avez ici un affichage avec uniquement la street view et vous avez dans un petit cadre, ici, le plan. Vous pouvez afficher deux volets en cliquant sur la petite flèche, comme ceci, orientée vers le haut et la gauche, afin d'avoir à la fois, vous le voyez, le plan et la street view. En déplaçant le bonhomme, je clique dessus, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace le bonhomme à l'intérieur de la rue ou bien sur une autre rue. Je lâche le bouton de la souris comme ceci et automatiquement, vous le voyez, je me retrouve avec une street view différente. J'ai aussi la possibilité d'avoir la street view en plein écran. Il me suffit de cliquer tout en haut à droite sur cette petite icône plein écran immédiatement. Vous pouvez naviguer maintenant en plein écran, donc par exemple ici sur les Champs-Elysées. Pour maintenant quitter cette street view, vous allez cliquer tout en haut à droite ici sur la petite icône pour quitter le plein écran. Vous pouvez aussi ici quitter la street view en cliquant sur la petite croix comme ceci. Maintenant, nous allons effectuer une autre recherche. Par exemple, je vais rechercher à cet endroit-ci New York. Je rentre New York comme ceci avec le clavier et j'appuie sur la touche Entrée pour retrouver immédiatement New York à cet endroit-ci. Donc vous pouvez, comme ceci, vous le voyez, utiliser par exemple les suggestions pour retrouver New York aux Etats-Unis. Donc vous le voyez, j'ai ici New York. Donc je vais pouvoir utiliser la street view soit en déplaçant le petit bonhomme orange, soit aussi en utilisant le zoom. En effet, si je zoome beaucoup sur New York, ici vous le voyez par exemple comme ceci en utilisant la molette de la souris, je peux aussi utiliser, vous le voyez, le bouton plus pour zoomer en avant, et je peux utiliser la petite glissière qui se trouve ici pour avoir un zoom maximum. Au niveau du zoom maximum, lorsque vous allez continuer de zoomer avec la molette de la souris par exemple, vous avez automatiquement une street view qui est faite. Et ainsi, donc vous le voyez, vous vous retrouvez avec une street view immédiatement sur le plan que vous avez choisi, à l'endroit que vous avez choisi. Je vous conseille d'utiliser le mode plein écran pour mieux profiter de cette street view. Vous savez donc maintenant comment utiliser street view avec Google Maps. Merci. Merci.